Les Wungli Masanga l'ont introduit au Cameroun, bien entendu avec des armes. Mais hélas, quand il est arrivé ici, Wungli était marié à une Française. On a envoyé la Française aller à l'ambassade de France, informer les services secrets qu'il est déjà au Cameroun. Là, il était toujours très poursuivi. Monseigneur Ndomon lui accordait de l'aide. Mais permettez-moi de dire que c'était un homme à double face. Parce que tantôt il traitait avec Aïjo pour qu'on fasse sortir Wungli pour qu'il y ait la paix. Tantôt il allait à l'extérieur percevoir l'argent des pays socialistes pour venir donner à Wungli ce qu'il ne venait pas donner. Et là-dessus, il n'avait aucun intérêt que Wungli se rallie parce que c'était un commerce à double sens qu'il faisait. Et que s'est-il passé ? Lorsqu'on l'a rappelé à Rome et qu'il voulait amener avec lui Wungli, il a tout fait. Ce sont certains gouvernements du Cameroun qui ont fait un passeport à Wungli au nom d'un prêtre. Il fallait l'amener à l'étranger puisqu'il ne se trouvait plus au Cameroun. D'où est venu le malheur ? Malgré le passeport, Wungli ne pouvait pas aller à l'aéroport à Douala. Il fallait le faire passer par un sentier et par un pirogue pour arriver à Kumba, arriver au Nigeria avant de prendre l'avion. Le malheur qui s'est produit est que ce soir-là, alors que Monseigneur avait déjà réservé l'avion pour ce soir-là, arriver où le pirogue devait le faire passer. On n'a pas trouvé le pirogue. Maintenant, Monseigneur rentre à Mbanga. Il confie Wendje Ndiaset à un catéchiste de garder ces étrangers-là pour une semaine. Après, il est allé prendre l'avion pour Rome. A Rome, il devait faire une semaine et rentrer ici. Le catéchiste à son tour, craignant qu'on ne voit les étrangers chez lui pour aller informer les gens, leur a demandé de rester toujours dans la chambre. Wendje à son tour et Ndiaset avec la visite de Makisa, ont cru qu'on les mettait dans la chambre pour aller les appeler, pour qu'on les arrête. Qu'est-ce qui se passe ? Eux, ils sortent de la chambre du catéchiste. Ils vont se cacher dans une plantation. La faim arrive. Il faut manger. Ndiaset, avec le sac qui contenait tous les secrets de Wendje, s'en va voler la canne à sucre dans une plantation blindée. Il y cale. On vient maintenant l'arrêter. C'est lui, Pordron, qu'il était, qui ne vient plus se présenter en héros. Pordron qu'il était, a dit aux autorités qu'il était avec Wendje. Et en moins de 24 heures, tout Mbanga était les militaires. Donc vraiment, le vrai traître de Wendje, c'est Ndiaset, par peur. Parce qu'à notre temps, quand on vous pipait avec un papier d'un patron, il fallait mâcher ce papier. Vous laissez même tuer. Parce que si on vous tue, parce que si on vous a les deux, on ne va ni vous laisser, ni laisser le patron. Ndiaset aurait pu se laisser tuer pour que Wendje continue. Mais c'est lui qui a informé qu'il y avait avec Wendje avec le sac de mystère. À ce moment, Wendje, comme tout Mbanga était les militaires, Wendje s'est rallié parce qu'il était cherché. Le ralliement qu'il a fait à Mbanga, on l'a cherché déjà. Il a dit n'importe comment qu'il s'était rallié volontairement. Qui que ce soit ne pouvait pas croire. Voilà la trahison où il est trombé entre les mains des autorités. Le sac de mystère, ça contenait quoi ? Ça servait à quoi ? Mystère égale mystère. Les initiés seuls doivent savoir ce que c'est. Moi, je suis ancien maquisard, mais je ne peux pas vous vendre toutes les stratégies. Vous savez qu'il existe des invisibilités. Il existe des déviateurs. Des grands, grands chefs comme nous. Au combat, on nous approchait parce que nos déviateurs vont dévier les balles vers les simples gens à côté de nous. Sachez que le sac de mystère était mystérieux. Un mystère est un mystère. Ils ne connaissent le mystère que les initiés. Merci beaucoup. Votre nom, papa. Je m'appelle Wafo Jean Armand. Mon nom de guerre, c'est Commandant Mandiesel. D'accord, papa.